Alors, ultime vidéo sur la leçon, la Troisième République, un régime politique, un empire colonial. Et donc, on attaque la troisième et dernière partie au sujet de cette politique d'expansion coloniale qui a été menée par la Troisième République. Alors, pour illustrer ce chapitre, j'ai choisi cette photographie un peu étonnante et bien évidemment extrêmement choquante vue de nos jours. En fait, c'est une carte postale, c'est une carte de vœux de l'année 1904 prise quelque part en Afrique française, en tout cas dans une des colonies africaines de la France et où on voit ce qui pourrait être une blague, mais qui évidemment témoigne d'un regard porté sur les Africains qui est absolument méprisant et raciste et qui nous permet d'illustrer, je crois, cette idée fondamentale qui est que la colonisation, c'est vraiment par définition une attitude raciste. On peut la définir par l'idée que c'est une conquête faite par un pays qui a la puissance, comme la France, le Royaume-Uni ou l'Allemagne à cette époque. Donc, conquête d'un territoire étranger dont les populations sont dominées et les ressources exploitées. Et si on va un petit peu plus loin, ce qu'on appelle une colonie, donc par exemple, on pourrait dire que Madagascar était une colonie française ou l'Indochine était une colonie française. La définition, là, ça sera territoire dominé, administré et exploité par une puissance étrangère, en l'occurrence pour notre leçon, la France. Le premier point, c'est sur la constitution d'un empire colonial lui-même. Et je voudrais commencer par tout l'argumentaire qui était mis en avant par les hommes politiques qui défendaient la colonisation à l'époque pour justifier cette politique. Et là, on va retrouver un personnage dont on a déjà parlé pour un sujet tout à fait différent qui était l'école. Ce personnage, c'est Jules Ferry. Jules Ferry était, dans les années 1880, en tout cas au début, une espèce de premier ministre pour la France. On appelait ça président du Conseil. C'était vraiment lui qui a été le grand organisateur et puis surtout celui qui a encouragé la politique de conquête coloniale relancée par la France dans les années 1880. Et donc, à la Chambre des députés, en mars 85, il a tenu ses propos qui sont restés célèbres. L'objectif de son discours, c'était de justifier un vote pour que le gouvernement ait de l'argent afin de mener une expédition à Madagascar. Et donc, Jules Ferry s'adressait ainsi à ses collègues députés. « Messieurs, il faut vous parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. » Alors, effectivement, le mot est prononcé. Il correspond à des idées que la plupart des Français avaient à l'époque. À savoir qu'on pouvait parler de race pour distinguer différents types d'êtres humains. C'est une idée qu'on le sait maintenant scientifiquement absolument fausse. Mais voilà, il y a vraiment, à la fin du 19e siècle, l'idée qu'il y a une race blanche, une race noire, même une race jaune pour les Asiatiques. Donc, des clichés racistes aujourd'hui absolument horrifiants. Mais à l'époque, c'est assez commun de s'exprimer comme ça, même si on voit que, dans la suite du document, il y a des députés qui ne sont pas d'accord avec lui. Ainsi, M. Jules Meigne dit « Vous osez dire cela dans le pays où ont été proclamés les droits de l'homme ? » Et je trouve que c'est une phrase intéressante, cette critique, puisque ce député montre qu'il y a une contradiction entre faire une différence entre différentes races, d'un côté, et puis de l'autre côté, dire dans la déclaration des droits de l'homme que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Un autre député critique Jules Ferry en disant que cette politique coloniale, c'est la justification de l'esclavage et de la traite des nègres. Alors, déjà remarque sur le terme de nègres, qui est un terme raciste, qu'il a toujours été, mais qui est employé d'une manière tellement commune à la fin du XIXe siècle en France, qu'il nous permet effectivement de dire qu'une grande partie de la mentalité des Français à l'époque était une mentalité raciste. Et donc Jules Ferry se justifie. « Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » Ces devoirs, messieurs, ont été souvent méconnus dans l'histoire des siècles précédents, et certainement quand les soldats et explorateurs espagnols introduisaient l'esclavage dans l'Amérique centrale, ils n'accomplissaient pas leurs devoirs d'hommes de race supérieure. Alors, deux commentaires ici. Premièrement, c'est la référence historique qui est faite par Jules Ferry à la colonisation de l'Amérique par les Espagnols. Donc c'est dans la fouet de Christophe Colomb au XVIe siècle qu'il y a eu la création de nombreuses colonies espagnoles en Amérique du Sud, et effectivement la mise en place d'un système d'esclavage à travers lequel on a déporté des esclaves africains du continent africain jusqu'au continent américain pour les faire travailler dans les plantations. Ce système qu'on appelle aussi la traite négrière est critiqué par Jules Ferry, et il affirme que ce n'est pas de cette manière-là qu'on va organiser la manière de gouverner les gens et d'exploiter les colonies à la fin du XIXe siècle pour la France républicaine. Lui, il parle de « devoir de civiliser les races inférieures ». Alors par « civiliser », il faut comprendre en quelque sorte « éduquer ». Mais il y a aussi l'idée que si vous voulez, si la France, ça représente la civilisation, dans l'idée d'une société qui a progressé, qui s'est développée, qui possède un savoir, qui possède des règles, il y a aussi donc l'idée, sous-entendu, que les peuples d'Afrique ne la possèdent pas cette civilisation. Et par définition, si on n'est pas civilisé, c'est qu'on est plus proche de la sauvagerie, voire de l'animalité, et donc on doit juger, on doit caractériser ce propos de Jules Ferry de propos tout à fait raciste. Donc si on continue le discours, qui est supporté par un certain nombre de députés, qui crie très bien, très bien. Il continue « mais de nos jours, je soutiens que les nations européennes s'acquittent avec largeur, avec grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur de civilisation. Est-ce qu'il est possible de nier que ce soit une bonne fortune pour ces malheureuses populations de l'Afrique équatoriale, de tomber sous le protectorat de la nation française ou de la nation anglaise ? Est-ce que notre premier devoir, la première règle que la France est imposée, et que la conférence de Berlin vient de traduire, n'est pas de combattre la traite des nègres, cet horrible trafic et l'esclavage, cette infamie ? » Alors, ce que dit Jules Ferry, là, n'est pas entièrement faux. Il est chose vraie. Déjà, la première chose qui est vraie, c'est qu'il y a effectivement d'autres pays que la France qui mènent une politique de colonisation, en l'occurrence l'Angleterre, qui est sa principale rivale. Et ce phénomène très européen qu'est la colonisation a été organisé lors d'une conférence qui se tient la même année à Berlin, au cours de laquelle, finalement, les grandes puissances européennes se partagent l'Afrique, comme si c'était un gâteau dans lequel on pouvait piocher des portions de territoire à exploiter. Ensuite, quand il parle de mettre un terme à l'esclavage et au trafic des humains, ça n'est pas entièrement faux. Il est vrai que l'esclavage existait avant les Européens, en Afrique, et qu'il n'a pas été permis par la France une fois qu'elle a colonisé l'Afrique. Cela dit, on verra que la manière de faire travailler les sociétés africaines, si elles n'étaient pas de l'esclavage, correspondait en fait à un espèce de travail forcé, qui en gros signifie que les gens n'étaient pas considérés comme des objets, mais ils étaient rétribués pour leur travail, mais c'était imposé de force en permanence dans des conditions absolument horribles. Et donc la différence avec l'esclavage, il faut bien le dire, n'était pas très grande. Un type de document qui résume bien aussi la mentalité coloniale, c'est ce document qu'on peut qualifier de propagande, qui avait été publié dans un journal qui s'appelait Le Petit Journal, intitulé « La France va pouvoir porter librement au Maroc la civilisation ». Alors, analyse de cette image, on voit une figure de Marianne qui représente la République française et qui accoste sur le littoral nord-africain, donc au Maroc. Et en arrière-plan, on voit un soldat français, un soldat colonial, un officier plus exactement, habillé en blanc, qui donne des ordres à un soldat, lui, cette fois-ci le mot est juste, africain, qui se bat pour la France. Ce qu'il y a au premier plan, c'est vraiment une image où on voit une république française qui arrive un petit peu comme une déesse, et à laquelle les populations rencontrées vouent un véritable culte, ils se prosternent, ils s'agenouillent devant elles en signe de respect total. Et évidemment, si on critique intelligemment cette image, on voit que c'est une image de soumission qui est montrée, que le peuple marocain se soumet à la république, mais comme si c'était de son bon gré, comme si c'était totalement accepté, ce qui est faux. Au tout premier plan, en bas de l'image, on peut distinguer deux détails, qui est qu'il y a deux africains en train de feuilleter un livre, et ça, ça fait référence à l'idée que la France est là pour éduquer les africains, encore une fois, très grande distance avec ce qui se passe dans la réalité de toute façon, et on voit un autre personnage africain en train d'utiliser une charrue, et donc, sous-entendu, c'est la France qui a amené cette technologie-là au Maroc. Bon, dernière chose, Marianne, avec son air très fier là, porte sur elle un objet, donc qui n'est pas un objet réel, qui s'appelle une corne d'abondance, donc on voit des richesses en train de tomber de cette corne d'abondance, avec l'idée que, économiquement, la richesse de la France va se propager au Maroc et permettre à ce territoire de se développer. On est à la limite, si on regarde le bras droit de Marianne, qui est sur le point de toucher un africain, de sous-entendre que la France peut guérir les maladies, un petit peu à l'image d'un saint catholique du Moyen-Âge, dont on imaginait que le simple toucher pourrait permettre de guérir les malades. C'est aussi ce qu'on pensait des rois de France, d'ailleurs, à la même époque. Bref, donc un document extrêmement caricatural de propagande, qu'il est très facile aujourd'hui de critiquer, mais qui, à l'époque, était pris au premier degré par pas mal de gens qui le voyaient. Il y a vraiment eu, de la part du gouvernement républicain, une volonté de faire croire que la France faisait le bien dans ses colonies. Et j'ajouterai, pour finir, que le titre « La France va pouvoir porter librement au Maroc la civilisation ». Si on le lit mal, on peut croire que les Marocains sont libres d'accueillir la France. Évidemment, ce n'est pas ça qui est dit, c'est juste que la France a gagné une espèce de conflit contre l'Allemagne. L'Allemagne s'opposait à ce qu'elle aille au Maroc, et puis finalement, la France a réussi à s'imposer au Maroc. C'est ce que cette phrase veut dire. Si on synthétise un petit peu ce qu'il faut retenir de cette première sous-partie, c'est que la France justifie sa politique d'expansion coloniale par trois choses. La nécessité de renforcer sa puissance en compétition avec le Royaume-Uni et l'Allemagne. On peut appeler ça une cause politique, un facteur politique. Et on peut appeler cette attitude d'un pays qui cherche à augmenter son influence dans le monde d'une attitude impérialiste, qui signifie fabriquer un empire. Ensuite, par des objectifs économiques, alors ça je ne l'ai pas trop traité, mais c'est assez logique, il y a l'idée que grâce à ces colonies, l'économie française va se développer mieux. De deux manières, premièrement, dans les colonies, on va avoir accès à des ressources, notamment à des produits tropicaux ou à des matières premières pour l'industrie, des minerais, tout ça. Et ensuite, dans ces colonies, on va pouvoir vendre les produits de l'industrie française, donc ça veut dire que ces colonies vont pouvoir consommer, qu'elles constituent donc des marchés pour l'industrie française. Dernière justification, cette fois-ci c'est quelque chose qui est faux, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, et que j'appelle cela un prétendu devoir de civilisation envers les races inférieures, donc deux termes à mettre entre guillemets, parce qu'ils ne correspondent pas à la réalité, mais simplement à un discours, à un propos que la République tenait à l'époque pour se justifier. Deuxième point, un petit peu plus concret, la conquête elle-même, et je veux insister sur le fait que c'est une compétition européenne, c'est-à-dire que la France n'est pas seule à mener une politique de conquête coloniale et beaucoup d'autres pays représentés, notamment en orange pour la Grande-Bretagne, ou en vert foncé pour l'Allemagne, ont mené une politique impériale. Alors on voit qu'au XIXe siècle, l'Amérique est globalement devenue indépendante, la plupart des pays sont indépendants, notamment les anciennes colonies espagnoles et portugaises, genre Brésil ou Argentine, mais c'est l'Afrique véritablement qui, en une vingtaine d'années, dans les années 1880 à 1900, tombe sous la domination de plein de pays européens qui se partagent en quelque sorte ce qu'ils considèrent comme étant un gâteau. À l'échelle mondiale, le grand rival de la France, au niveau de la puissance coloniale, c'est la Grande-Bretagne, qui a en fait de très loin le plus grand empire, le plus peuplé, avec beaucoup de colonies en Afrique, et pratiquement une ligne continue de l'Égypte à l'Afrique du Sud, du Nord au Sud, avec de grands pays peuplés par des Européens qui ont émigré, comme le Canada et l'Australie, et avec surtout l'Empire des Indes, qui est extrêmement peuplé déjà à l'époque, et qui constitue vraiment un atout immense pour la puissance britannique. En ce qui concerne l'Empire français, alors petite remarque sur le terme empire, déjà on est bien dans un régime républicain, mais c'est vrai que l'attitude de la France par rapport à ses colonies ne peut pas être jugée comme une attitude républicaine. Concrètement, pour par exemple l'Indochine, que vous voyez en Asie de l'Est là, l'Indochine est dominée par la France, l'Indochine est sous l'autorité de la France, elle exerce un pouvoir autoritaire, et donc on peut dire que la France est en quelque sorte l'empereur d'Indochine. D'où l'idée d'empire, où on a toujours dans l'idée d'empire la domination de territoire par une puissance. Cet empire français, il est donc surtout en Afrique, avec l'Algérie qui est une vieille colonie, c'est la plus ancienne depuis 1830 en Afrique, mais aussi toute l'Afrique occidentale, AOF, Madagascar également, présente dans le continent américain avec la Guyane et les Antilles, présente dans le Pacifique avec la Polynésie, présente aussi en Asie de l'Est avec l'Indochine, des pays qui sont aujourd'hui le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Donc synthèse, la France accélère son expansion à la fin du 19e siècle, surtout en Afrique, mais avec quelques colonies sur chaque continent, par exemple l'Indochine en Asie de l'Est. Et puis quelque chose que je n'ai pas détaillé, mais qui est très très clair, c'est que la conquête s'est faite par la violence, grâce à la puissance militaire de la France. Finalement, ce qui fait la grande différence à cette époque-là, c'est que les pays européens, ils sont industrialisés, et donc ils possèdent une puissance de feu militaire qui est à peu près invincible par les sociétés du reste du monde, moins avancées technologiquement. En grand B, je vais passer assez brièvement sur ce qui, en temps normal, aurait été un sujet d'études, à savoir une étude de cas sur un fonctionnement de société coloniale dans la ville d'Alger, aujourd'hui capitale de l'Algérie, mais à l'époque un des chefs lieux des trois départements français localisés en Algérie, donc au début du XXe siècle. Cette photographie du début du XXe siècle est assez intéressante, puisqu'elle montre beaucoup d'éléments pertinents. Premièrement, le fait que ce n'est pas seulement pour des raisons géographiques que cette grande ville d'Alger est localisée au bord de la mer Méditerranée. La capitale française n'est pas au bord de la Méditerranée, où d'une mer, Paris est le centre du territoire. Alors pourquoi aujourd'hui la capitale de l'Algérie est au bord de la Méditerranée ? C'est parce que ces villes développées par les Européens, comme l'a été Alger, étaient des villes qui étaient destinées à être des points de connexion entre les colonies et la métropole. Donc c'est une ville littorale et une ville portuaire. Vous voyez le quartier européen sur le numéro 3, avec des bâtiments modernes, très ordonnés, dans lesquels on a mis beaucoup d'argent. Pas mal d'immeubles en arrière-plan, et puis vraiment tout au fond, au pied des montagnes. une ville beaucoup plus dense, faite d'un plus grand nombre de bâtiments, mais plus petit, qui est la ville arabe traditionnelle, qu'on appelle dans le contexte de l'Algérie coloniale, la Casbah. Sur cette carte de l'époque, de 1911, d'Alger, ville fortifiée d'ailleurs, on voit les fortifications au nord, on peut faire plusieurs zooms sur des points particuliers. Donc ici, une place, la place du gouvernement, sur laquelle, alors c'est un dessin qu'on voit ici, on a une grande mosquée qui date d'avant la présence française, la mosquée de Gemma al-Jedi, ou mosquée de la pêcherie, comme elles appellent les français, et à proximité de ce lieu musulman, des lieux qui symbolisent la puissance française, vous avez plusieurs statues, notamment ici une statue du duc d'Orléans, c'est-à-dire celui qui était le chef d'État quand l'Algérie a été colonisée en 1830, ou en D, un bâtiment qui est aujourd'hui la chambre, qui était à l'époque la chambre de commerce, et qui donc est un bâtiment colonial français, qui marque la puissance française. Une autre vision du port, il faut voir sa grande activité de commerce avec la France. Et puis au nord, la Casbah dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un type d'urbanisme fait beaucoup plus de ruelles étroites, et de maisons très densément regroupées, ce qui est quelque chose d'assez logique, dans un climat chaud méditerranéen, parce que ça permet d'avoir beaucoup d'ombre, et qui est cependant à l'époque, beaucoup, enfin, où les conditions de vie sont bien plus mauvaises que dans la ville dite européenne, puisque les gens sont beaucoup plus pauvres, les conditions d'hygiène sont mauvaises, manque d'eau potable, manque d'évacuation des eaux usées, etc. Et donc vraiment, on a l'idée d'une ville qui est double, en fait. Deux villes en une, la ville musulmane, la ville européenne, qui sont marquées par un très fort contraste, qui ne communiquent pas énormément l'une avec l'autre. On peut donc parler d'une situation de ségrégation. Ségrégation, c'est quand il y a une vraie séparation entre plusieurs communautés, dans un espace finalement assez proche. Et les deux communautés, la communauté musulmane et la communauté européenne, européenne, je dis européenne parce qu'en fait, beaucoup de ces blancs d'Algérie, qui sont arrivés par immigration au cours du XIXe siècle, n'étaient pas que français, il y avait aussi beaucoup d'espagnols, d'italiens, qui étaient donc caractérisés par le fait qu'eux n'étaient pas musulmans, mais chrétiens. Et donc, c'est la raison pour laquelle, c'est la notion de religion musulmane qui permet de distinguer les Algériens des Français. L'autre terme utilisé pour désigner les Algériens, c'est le terme d'indigène, qui est un terme qui est devenu assez négatif, en y sentant une connotation raciste aujourd'hui. A l'origine, le terme indigène n'est pas en soi raciste, il veut simplement dire les gens nés ici, les gens du coin, on pourrait dire aussi les autochtones. N'empêche que la France fait du terme indigène un terme qui veut dire inférieur. Très légalement, on parle du code de l'indigénat, et dans ce texte, qui est un texte assez critique de la situation, il est dit, c'est un système de répressif exorbitant du droit commun, qui sous couleur de discipline frappe l'indigène dans sa liberté, dans sa fortune, qui organise la dépossession continue de leur terre, dans leurs droits les plus essentiels. Ce texte, que je vous laisserai lire si vous faites pause, explique à quel point les indigènes, donc les musulmans n'ont absolument pas les mêmes droits que les européens, et que dans une situation de vraie discrimination. Voilà le terme. La discrimination, c'est quand plusieurs communautés n'ont pas les mêmes droits. Un dernier document qui est extrêmement sévère pour la France, la scolarisation. Souvenez-vous de ce que disait Jules Ferry, si la France colonise, c'est pour apporter la civilisation, déjà en soi, l'idée est contestable, mais en plus, dans la réalité, ça n'était absolument pas le cas, puisque, en fait, on se moque très largement de la scolarisation des Algériens. Si vous regardez le taux de scolarisation de la population européenne en Algérie, il y a 80% des enfants européens en Algérie qui sont scolarisés. C'est déjà pas énorme, c'est déjà moins qu'en France. Mais alors, le taux de scolarisation des populations dites indigènes est de moins de 4%. Autrement dit, rien n'a été mis en place pour assurer véritablement un accès à l'école gratuite, laïque et obligatoire créée par Jules Ferry. Et donc, on a en fait organisé la domination culturelle des musulmans en leur refusant l'accès à l'école. Donc, bien évidemment, cette notion de devoir de civilisation était une mascarade. et la ville duale, donc la ville double qu'est Alger, qui a une société cosmopolite avec plusieurs communautés qui cohabitent, mais une société aussi très inégalitaire. Eh bien, Alger est un bon symbole des différentes caractéristiques et puis aussi de l'injustice de ces sociétés coloniales.